Salut ! Pour la Saint-Valentin, je vous présente un nail art kawaii fait avec beaucoup de vernis et de la peinture acrylique. Tout d'abord, je vais prendre ces deux nuances de rose, puis avec de la mousse de récupération, je vais réaliser un dégradé vertical sur mon pouce. Je passe d'abord une première couche, puis une deuxième. Avec un feutre correcteur, je vais venir nettoyer le pourtour de mon ongle et enlever tout ce qui a débordé. Pour terminer mon pouce, je vais prendre un top coat pailleté et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon ongle. Pour mon index, je prends encore une autre nuance de rose et je vais en appliquer une couche sur l'ensemble de mon ongle. Je rajoute une deuxième nuance proche du blanc et avec de la mousse, je vais faire un dégradé horizontal sur mon ongle. Et je recommence autant de fois que nécessaire. Une fois terminé, je reprends mon feutre correcteur et je nettoie ce qui a débordé. Je vais prendre un top coat pailleté holographique cette fois-ci et je vais en appliquer une couche sur toute la surface de mon ongle. Je vais prendre ensuite encore une autre nuance de rose et je vais l'appliquer sur mon majeur et mon petit doigt en deux couches. Je vais prendre un troisième top coat pailleté et je vais l'appliquer sur mon majeur et sur mon petit doigt. Pour la quantité, vous faites comme vous le sentez. Pour ma part, j'ai choisi de le faire plutôt kawaii excentrique, donc j'ai plutôt chargé. Je prends encore une nuance de rose un peu plus foncée et je vais l'appliquer sur mon annulaire. Et on prend encore une nuance de rose différente. Allez, c'est la dernière. Et toujours sur l'annulaire, on va venir faire une large bande au milieu de l'ongle. C'est pas 50 nuances de gré, c'est 50 nuances de rose. Et je reprends le même rose que pour mon majeur et mon petit doigt et je vais remplir la troisième et dernière bande de mon ongle. Et je vais venir repasser une deuxième couche des deux nuances sur l'ongle. Et comme ça commence à faire pas mal de couches, on va passer une petite couche de poché ou de sèche-vite pour que tout le vernis soit sec à cœur. Et maintenant, on attaque le nail art. Donc avec de la peinture acrylique noire diluée et un pinceau de détail, je vais venir corriger les bandes en mettant de lignes noires plus ou moins épaisses entre chaque couleur. Et je fais une troisième et dernière ligne sur le bord de l'ongle. Avec de la peinture rouge et de la peinture blanche que je mélange, je vais faire du rose et je vais dessiner trois cœurs. Un sur le pouce, un sur l'index et un sur l'annulaire. Comme on va dessiner un visage à l'intérieur et que c'est censé être kawaii, on dessine les cœurs d'une manière assez ronde et assez large pour pouvoir contenir le motif du visage. Je ne vous montre qu'une seule couche, sinon ça serait trop long, mais je vous conseille de faire deux voire trois couches, en particulier sur l'annulaire, afin de masquer tous les motifs qui pourraient se trouver dessous. Musique 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 Une fois qu'on a assez rempli le cœur, on reprend la peinture acrylique noire et le pinceau de détail et on va venir faire les bordures des cœurs. Musique Ensuite, avec mon plus gros dotting tool, je vais venir dessiner les yeux en faisant deux gros points noirs à la peinture. Musique Ensuite, avec de la peinture rouge, je vais venir dessiner des lèvres sur le cœur du pouce. Musique Et je vais venir accentuer les contours avec de la peinture acrylique noire. Je fais le tour des lèvres et je fais un petit trait au milieu pour séparer. Musique Musique Et avec mon dotting tool, je vais venir faire deux petits points blancs et avec le bout de mon pinceau, deux points encore plus petits. Musique Je refais des yeux sur mon deuxième cœur. Musique Et ensuite, je vais simplement faire un petit U en noir pour faire la bouche. Musique Et je refais les reflets avec le dotting tool en faisant deux points blancs plus petits et deux points encore plus petits dans la diagonale. Pour le dernier coeur, je vais faire des yeux fermés, donc je vais faire deux petits U à l'envers pour les yeux, avec trois petits traits pour faire des cils. Et ensuite, je vais refaire un grand U dans le sens du sourire, et je vais essayer de le marquer. Ensuite, je fais deux petits points rouges pour faire des joues kawaii. Je prends mes strass perles, et je vais mettre une grosse perle au milieu, au niveau des cuticules, et je vais faire pareil sur le majeur et sur le petit doigt. Ensuite, une bonne couche de top coat sur tous les doigts, on protège bien l'ongle au niveau du bord libre, et c'est terminé ! Sous ses airs simples, il est relativement travaillé, ce n'est l'art, et il y a énormément de reflets en fonction de la lumière et comment on tourne ses doigts. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à la partager. Et vous pouvez maintenant me suivre sur Youtube, Facebook et Google+. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501